Il y a des gens qui sont mariés, mais quand ils ont des problèmes, ils sont obligés de sortir pour aller rencontrer quelqu'un d'autre dans un bar. Votre collaborateur le plus proche, c'est la personne qui vit avec vous. Si cette personne s'en fout de vos problèmes, si votre partenaire n'est pas là pour vous aider à vous en sortir, c'est que votre partenaire fait partie de vos problèmes. Aujourd'hui, à notre époque, avec la génération des réseaux sociaux, le thème est l'une des phrases les plus banalisées et les plus faciles à prononcer. Il suffit de se placer derrière un petit écran, derrière son smartphone, pour envoyer des items à 3000 personnes par jour. Mais contrairement à l'ancienne génération où les gens disaient ce qu'ils pensaient et ce qu'ils ressentaient réellement, notre génération s'amuse avec les mots pour profiter au maximum de toutes les occasions et de toutes les opportunités, y compris profiter des êtres humains. Dans cette vidéo, je vais te donner les trois choses que tu dois surveiller, trois choses que tu dois observer et que tu dois exiger de la personne qui te dit « je t'aime » ou de la personne à qui tu diras « je t'aime ». La première chose que tu dois absolument exiger d'un partenaire, c'est une communication saine, la bonne communication. Et oui, parce que dire seulement communiquer, ce n'est pas suffisant. Il y a tellement de personnes qui communiquent, même les gens qui sont en instance de divorce communiquent. Mais quel type de communication ? Quel genre de communication est propice à la survie de ta relation ? Quel type de communication tu entretiens avec cette personne ? Est-ce que quand tu souffres intérieurement, ça te donne envie d'échanger avec la personne ? Est-ce que c'est une personne qui t'inspire suffisamment de confiance ? Est-ce que c'est une personne qui est capable de t'appuyer ? Voilà le genre de communication qu'il faut exiger. Communiquer dans un couple, ça ne signifie absolument rien. Il y a des gens qui passent leur temps à communiquer, mais ils ne sont jamais d'accord. Parce que ce n'est pas une communication saine. On parle de communication lorsque l'autre est capable d'écouter vos souffrances et que vous, vous êtes capable de dire sincèrement, avec honnêteté, ce qu'il y a au fond de vous. Mais si vous avez peur de sortir de votre bouteille, ce que vous ressentez réellement, c'est que ce n'est pas une bonne personne pour vous, c'est que ce n'est pas une communication saine. Et à force d'accumuler ce que vous ressentez, si vous vous sentez obligé de dire ce que l'autre voudrait entendre, si pour lui faire plaisir, vous êtes obligé de taire vos propres inquiétudes, votre souffrance, alors cette personne n'est pas un bon partenaire pour vous. Et votre relation n'est pas une relation saine. Elle ne va pas perdurer dans le temps. Vous devez être capable de dire à l'autre ce que vous sentez réellement. Et elle doit être capable de faire la même chose. Et quand une personne parle, l'autre doit être capable d'écouter. Même si elle n'est pas d'accord sur le coup, mais elle doit être capable d'écouter votre point de vue. Parce que oui, dans un couple, on peut avoir une différence des niveaux de réflexion. On peut même se retrouver face à une personne qui a un niveau beaucoup plus avancé en termes d'études ou d'expériences sociales. Mais quand il s'agit des problèmes de couple, tout le monde est censé apporter un plus. On est censé échanger des problèmes. On est censé se respecter et s'écouter mutuellement. Il n'y a personne qui doit se prendre au-dessus et qui doit considérer que c'est lui seulement qui a le droit de décider de tout. Non, c'est un échange parce que c'est le bonheur commun qu'on recherche. Ou alors un compromis qui va être à l'avantage à la fois de l'homme mais aussi de la femme. Si vous ne trouvez pas de compromis avec votre partenaire, alors vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. La deuxième chose qui doit exister dans un couple, c'est le partage. Partagez le bonheur, partagez la souffrance, partagez les bonnes nouvelles mais aussi les mauvaises. Il y a des gens qui sont mariés mais quand ils ont des problèmes, ils sont obligés de sortir pour aller rencontrer quelqu'un d'autre dans un bar. Ils sont obligés de faire appel à une personne externe pour les aider à s'en sortir. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous n'êtes pas marié à la bonne personne. Quand vous avez des problèmes, le premier soutien que vous avez besoin, c'est votre famille. Il n'y a personne de plus proche de vous que votre femme, vos enfants, vos parents, vos frères et soeurs. Si votre femme, la personne avec laquelle vous vivez ensemble, si votre mari, la personne avec laquelle vous vivez dans la même chambre, dans la même maison, n'est pas capable de vous écouter, n'est pas capable de partager vos peines, c'est que quelque part vous vous êtes trompé. Ça ne sert à rien de rester dans ce genre de mariage. Parce que peu importe les efforts que vous allez consentir, ça ne va pas suffire. Si une personne n'est pas capable de vous aider quand vous êtes dans le besoin, à quoi ça sert finalement de vivre avec celle-ci? Votre collaborateur le plus proche, c'est la personne qui vit avec vous. Si cette personne s'en fout de vos problèmes, si votre partenaire n'est pas là pour vous aider à vous en sortir, c'est que votre partenaire fait partie de vos problèmes. Et au même titre que vous faites tout pour vous débarrasser de vos autres problèmes, vous devez aussi entreprendre des démarches pour vous éloigner de cette personne. Parce que cette personne va devenir une charge émotionnelle pour vous. Cette personne va s'ajouter à vos problèmes au quotidien. Et croyez-moi, quand c'est la personne qui vit avec vous qui est à la base de vos problèmes, ça devient invivable. La base d'une relation amoureuse, le fondement d'une vie commune, se construit et s'entretient avec des actes concrets. Pas seulement les discours. Les beaux discours ont entraîné beaucoup trop de femmes dans des mariages malheureux. Des beaux discours ont envoyé beaucoup trop d'hommes dans des prisons. Arrêtez de construire dans votre tête des relations amoureuses idylliques. Arrêtez de penser que tout est une histoire de Roméo et Juliette. Non, vous n'êtes pas obligé d'avoir une vie de rêve. Vous êtes obligé d'avoir une vie de paix. La paix, c'est la chose la plus importante que vous puissiez avoir dans votre couple. Vous pouvez avoir une vie d'enfer avec une personne qui a beaucoup d'argent et qui vous donne beaucoup d'argent. Donc l'argent ne suffit pas. Ce qui suffit et ce qui est important, c'est la paix. Ce qui est important, c'est l'honneur. Ce qui est important, c'est la dignité. Tout le monde ne peut pas se marier à un milliardaire. Mais tout le monde a droit au bonheur. Cherchez donc votre bonheur au bon endroit. Cette vidéo arrive à sa fin. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à laisser votre opinion en commentaire et à vous abonner à cette chaîne.